Le Saint Padre Pio est connu pour ses miracles, pour ses guérisons, pour ses charismes. Tout ce qu'il faisait était pour aider les autres à échapper aux griffes du diable. Nous savons que sa bénédiction avait un pouvoir exorcisant, par exemple. Et qu'en est-il de ses larmes ? Découvrez dans cette vidéo que même ses larmes pouvaient faire des merveilles. Cher ami fidèle du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, encore de nos jours, la Providence peut guérir ceux qui ont confiance en elle. Si vous découvrez notre chaîne, sachez que sa mission est de répandre la vie du grand saint catholique du XXe siècle, qu'est le Padre Pio. C'est un moine capucin, comme on peut en imaginer dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, même avant que l'ordre capucin n'exista. Contemplatif, donné à la prière et à la pénitence, oui, mais il multipliait les miracles. Il portait dans ses mains, ses pieds et son côté, les plaies du Christ crucifié, c'est-à-dire les stigmates de la passion du Christ. Si vous voulez recevoir sa photographie, nous la diffusons dans les familles, gratuitement et franco de port. Il vous suffit pour cela de la commander au 0805 36 08 47, appel gratuit depuis la France, la France métropolitaine, coup d'un appel local depuis les Domtoms et depuis le Canada, veuillez composer le 1 844 398 88 67. C'est l'histoire de Anna Benvenuto, mariée à M. Panicali. Elle raconte, je crois qu'Anna Benvenuto est encore aujourd'hui vivante. Son mari, M. Panicali, ignorait initialement qu'il était diabétique. Et un matin, il a remarqué que sa vue baissait. Il est allé chez le médecin et celui-ci a fait ce que font tous les médecins. Il l'a envoyé réaliser quelques analyses. Et le résultat a été que son taux de glycémie était très élevé. L'évolution, en plus, a été très rapide. Il s'est trouvé peu après dans un état pré-cobateux. Malgré un super régime et un traitement strict, sa vue s'est détériorée, malheureusement, de plus en plus. Alors, désabusé, il s'est rendu chez un autre spécialiste. C'est toujours comme ça. On change de médecin, espérant que le prochain sera plus optimiste. Et là, il a la confirmation que son diabète va fatalement conduire à la cécité. La cécité, c'est-à-dire qu'il va devenir aveugle. Alors, désemparé, sa femme a cours auprès du pas d'épiou. Le pas d'épiou est le grand recours, en dernier recours. Elle se confesse. Et après sa confession, vous savez que c'était le rite obligé pour parler avec le pas d'épiou. Et à cela, il y avait des raisons, bien sûr. Alors, elle lui raconte la maladie de son mari. Et elle explique que les médecins n'ont pas d'espoir de le guérir. Le pas d'épiou s'approche de la petite trappe du confessionnal, vous savez, qui sépare le confesseur des femmes, puisque les hommes, il les confessaient face à face. Comme en Espagne, d'ailleurs. Et lui, il dit à voix basse à Madame Benvenotto, Panicali, « Je crois que c'est une chose passagère. » Pour quelqu'un qui serait habitué au pas d'épiou, ce serait clair, n'est-ce pas ? Le livre qui rapporte ce Fioretti n'a pas donné d'explication complémentaire. Mais le fait est que quelques jours plus tard, donc la famille a dû comprendre quelque chose, on retrouve de très bonheur le matin deux des fils de M. et Mme Panicali comme servant de la messe du panépio à San Giovanni Rotondo. Ce dernier pleurait parfois durant la messe et s'essuyait les yeux avec son mouchoir. Ce jour-là, c'est ce qu'il se passe. Pendant la célébration, le Saint-Capucin humidifie un mouchoir de ses propres larmes qu'ont fait les deux fils de M. et Mme Panicali. Vous imaginez ce que j'aurais volontiers fait à leur place. L'un des deux réussit à récupérer pieusement le mouchoir du pas d'épiou et le donne à sa mère. Je dis récupérer pieusement, ce n'est pas un vol, parce que ce n'est pas pour avoir la matière du mouchoir, c'est par dévotion. Bref. Celle-ci le place encore toute humide sur les yeux, sur les yeux de son mari, son mari qui est en train de devenir aveugle. Et tous se mettent ensuite à prier. Et soudain, soudain, non, il ne récupère pas la vue comme ça, un fort parfum de rose a envahi la pièce. Et tous ont été immédiatement convaincus que la grâce qu'ils imploraient depuis longtemps pour le chef de leur famille leur serait accordée. Donc, espoir, un signe énorme. Pas d'espoir, je dirais plus, de confiance. Et le lendemain matin, M. Panical met ses lunettes. Et il s'exclame avec angoisse, Aïe ! C'est encore pire, je ne vois plus rien. Stupéfaction dans la famille. Et sa femme lui enlève ses lunettes. Et là, changement de décor. Il n'y voyait pas, parce qu'il avait mis les lunettes dont il n'avait plus besoin. Il voyait désormais, bel et bien, sans ses lunettes, sa vue était devenue parfaite. Peu après, on vérifiait que son diabète avait disparu. Autrement dit, il a été guéri de la cécité, du diabète et de l'angoisse qui allait avec. Sa femme également, de l'angoisse, et ses enfants aussi. Pour ma part, je suis frappé par deux choses. D'un côté, la Providence a de l'humour de temps en temps. Elle a donné la solution à un problème grave. Elle a guéri un malade. Mais elle le fait passer d'abord par un signe de confiance. Alors, je vais être guéri. Et après, par une épreuve, une apparente déception. Qu'on le veuille ou non, c'est ce qui s'est passé avec le protagoniste de notre histoire, cette fois-ci. Bon, et d'un autre côté, cela peut être fait pour éprouver notre confiance, notre confiance à nous tous qui connaissons l'histoire. Il y a des cas incroyables comme celui-là. Et bien plus tragiques, en apparence. Et on se demande, Dieu ne m'aurait-il pas écouté ? Mais Dieu, pourtant, m'a donné un signe. Parce qu'il y a des choses où on les sent comme des signes du bon Dieu. Alors, il convient d'avoir l'espérance contre toute espérance. La confiance contre toute espérance. Le miracle arrive parfois à ce moment-là. Parfois, il arrive par étapes. Parfois, il arrive doucement. Parfois, il arrive très longuement. Il arrive. Essayons de ne jamais douter de la Providence. Pas même un instant. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le, partagez-la et venez me retrouver ci-dessous dans la description de cette vidéo sur le lien https 2. bar bar st tiré padre tiré pio .fr Et que la Sainte Vierge vous protège. Au revoir.